Bonjour Michel, vous êtes Family and Investment Director chez The Growth Peterkam Family Office. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle pour ceux qui ne connaissent pas encore Family Office ? Bien sûr, bonjour Christophe. DP Family Office est une entité qui assume le rôle d'un Chief Investment Officer personnel pour des familles dont le patrimoine ou les actifs dépassent 25 millions d'euros. Je compare souvent un directeur financier d'une entreprise qui établit chaque année un plan financier qui reprend les budgets, les investissements et autres. DP Family Office le fait également, mais au niveau du patrimoine privé. Le CIO va établir un plan d'action annuel, ce qu'on appelle une charte d'investissement ou un plan directeur. Nous allons y recenser les objectifs de la famille et y inclure des actions concrètes. Alors, il semblerait que les investisseurs sont de plus en plus intéressés par le capital investissement et la dette privée, c'est bien ça ? Effectivement. Donc, nous constatons qu'en moyenne, les Family Office européens investissent plus de 20% en capital investissement ou en private equity et en dette privée. Donc, le capital investissement ou le private equity et la dette privée sont également connus sous le nom d'actifs privés. Et la raison pour laquelle ces investisseurs s'intéressent à cette classe d'actifs, c'est que nous constatons que les rendements générés, ils sont beaucoup plus importants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement de quoi il s'agit quand on parle de dette privée, de private equity ? Bien sûr. Donc, la dette privée et le private equity, c'est un petit peu comme les actions et les obligations, mais pas le marché boursier. Donc, nous allons investir dans des actions et dans des prêts d'entreprise qui ne sont pas cotés en bourse au travers de fonds d'investissement ou de fonds d'actifs privés, à la différence d'une action cotée en bourse qui, elle, est plutôt appelée public equity ou listed equity. Investir en private equity amène une certaine complexité dans la mesure où il n'est pas simple d'entrer et de sortir d'un fonds d'investissement en private equity comme on peut le faire dans une action cotée en bourse, comme Amazon, par exemple. Ainsi, dans un fonds de private equity, le gestionnaire ou general partner devra structurer une opération ou une transaction, c'est-à-dire qu'il va devoir acheter une entreprise, la transformer et la revendre, ce qui est un processus long et fastidieux. Donc, ces fonds ont une durée moyenne de 10 ans et typiquement, la période d'investissement dure 5 ans, les 5 premières années. Pendant cette période d'investissement, le gestionnaire ou le general partner va acquérir et acheter des sociétés et de la 6e à la 10e année, le gestionnaire va désinvestir et va vous redistribuer de l'argent à chaque fois qu'il vendra une entreprise. Alors, comment commencer à élaborer intelligemment un programme d'actifs privés ? Alors, pour élaborer un programme de gestion d'actifs privés, il y a quatre étapes à franchir. La première étape consiste à déterminer les objectifs d'investissement de la famille. Donc, quelle est, en d'autres termes, l'allocation en pourcentage que la famille désire avoir en actifs privés par rapport à son patrimoine global, sur une période de temps bien déterminée ? Par exemple, on peut estimer 20% d'allocations en private equity ou en actifs privés d'ici un horizon 2032. L'étape numéro 2 consiste à déterminer le montant annuel des engagements que nous allons prendre en private equity. Par exemple, un engagement de 3 millions par an qui sera réparti dans différentes stratégies, comme le rachat d'entreprise, donc le buy-out, les stratégies secondaires, la dette privée ou le co-investissement. Alors, la troisième étape, c'est la plus importante ? Oui, la troisième étape est la plus importante, c'est la gestion des flux de trésorerie ou la gestion des liquidités. Donc, comme je vous l'ai dit, un fonds de private equity va appeler des capitaux pendant les cinq premières années et de la sixième à la dixième année va vous redistribuer progressivement au fil du temps les fruits de la vente des différentes entreprises dans le portefeuille. Quand on a un fonds de private equity, il y a donc cinq ans d'investissement et cinq ans de distribution, quand on dispose ou quand on a plusieurs fonds de private equity en portefeuille, cela devient beaucoup plus complexe et donc une gestion de trésorerie au niveau consolidé est indispensable. Et DP Family Office veillera, à travers une analyse des flux de trésorerie, à ce qu'il y ait suffisamment de liquidités pour assurer que les engagements soient respectés et donc que les appels de capitaux soient payés. Nous voulons également éviter de bloquer trop de liquidités non investies qui dilueraient le rendement attendu du patrimoine global. Et donc, il y a encore une quatrième étape. Oui, la quatrième étape, finalement, c'est le choix des fonds. Étant donné que vous êtes investi pour une période de dix ans, il est essentiel de choisir les bons gestionnaires. Les gestionnaires qui ont prouvé qu'ils sont capables de délivrer et de générer des rendements intéressants de manière récurrente et efficace à travers le cycle économique. Il est donc capital de faire une bonne analyse et une bonne sélection des gestionnaires. Et donc, DP Family Office aide et accompagne les investisseurs dans toutes ces démarches. Tout à fait, Christophe. Nous commençons par déterminer les objectifs d'investissement de la famille. Puis, nous expliquons les concepts et les modalités pratiques de l'investissement en private equity. Et finalement, nous accompagnons la famille dans le cycle d'investissement en private equity, suivant les étapes que je viens de vous décrire. Merci Michel pour toutes ces explications très, très claires. Et à bientôt. Avec plaisir, Christophe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada